Julien, imitation. Ma femme, ma femme, je vous ai déjà parlé de ma femme. Je te veux. Dommage. Les anglais ont Sherlock Holmes, Hercule Poirot est belge, les français ont Maigret, les allemands, Derrick, les américains, Colombo, les indiens... Bon, on oublie les indiens. Et nous, les suisses, nous avons l'inspecteur Stouder, un personnage de roman peu connu, des romans justement, qui forgera pourtant l'éthique helvétique du bon flic. On vous fait découvrir ou redécouvrir ce personnage fort sympathique. Attention, cette vidéo aura une petite partie spoil à la fin, mais je vous préviendrai, à la fin, il meurt. Je rigore, je rigore, je rigore. L'inspecteur Stouder, à la base, est un personnage de roman imaginé par l'auteur Friedrich Glauser, qui publie les aventures de son héros dans le journal de Zurich. Mais c'est grâce au film « Wartmeister Stouder », traduisé « Le Brigadier Stouder » sorti en 1939, que notre fameux policier bernois va prendre une ampleur nationale. Le Brigadier Stouder est réalisé par Léopold Lindbergh, avec le génialissime Heinrich Gretler dans le premier rôle. C'est un des tout premiers films suisses avec son, et ça cartonne, le public et la critique adorent. Et pour vous raconter le pitch, je prends ma voix de Fabrice Drouel d'Affaires Sensibles. L'histoire se déroule dans le village de Gerzenstein. Les villageois sont sur les dents, car le corps d'un des leurs a été retrouvé dans la forêt. Il est criblé de balles. Le malaise règne, l'ambiance est tendue. Pour la police bernoise, le coupable est tout trouvé. C'est un pauvre garçon de ferme, un bon à rien. Au tout début du film, il est enfermé dans sa cellule et tente de se suicider. Du cognac et agiter les bras comme un oiseau, c'est apparemment comme ça qu'on réanimait les gens à l'époque. On est loin de la position latérale de sécurité et du massage cardiaque, qui, je vous le rappelle, doit être pratiqué sur le rythme de Staying Alive des Bee Gees. Ouais, ça peut sauver des vies. L'inspecteur Jacob Stouder, lui, ne croit pas à cette thèse. Le jeune homme voulait se marier. Alors pourquoi avoir assassiné quelqu'un, puis avoir tenté de se suicider ? Il y a quelque chose d'étrange derrière toute cette affaire. Je vais quitter Berne pour se rendre à Gersenstein, toujours à un brissago au bec, afin de mener l'enquête. Le film est évidemment savoureux pour nous, gens du XXIe siècle, puisque nous plongeons dans la Suisse de l'entre-deux-guerres. Il y a par exemple des billards flippers, oui, ça existe. On met également de la niôle dans son café. Bon, ça, vous allez me dire que c'est toujours le cas. La sono dans les balles sont de vieux transistors tout claqués. Et on apprend qu'apparemment, ça fait un petit bout de temps que les stands de tir à la carabine sont une arnaque. On fait des enterrements en calèche, et la seule voiture du village est pour le maire. On interroge les suspects, on joue en huyasse. Et on fume à l'intérieur. En fait, on fume tout le temps. Littéralement, tout le temps. Mais alors vraiment, vraiment, tout le temps. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de regarder l'inspecteur Stouder. Stouder, dès le départ, va défendre les garçons de ferme, qui sont les parias du village, et qui, dès qu'il se passe un truc louche, sont accusés. Ce sont des orphelins, des internets administratifs, des vagabonds. Et pour avoir une petite idée de la violence et de la discrimination dont ces gens étaient victimes de la part de la population et de l'administration, je vous recommande notre vidéo sur l'internet administratif. En fait, c'est vraiment bien de regarder cette vidéo avant d'écouter cet épisode. Donc arrêtez tout, cliquez sur l'autre et revenez. Et comme ça, ça nous fera encore plus de vues. Avant de poursuivre avec notre cher brigadier bien-aimé, on va se pencher sur la vie de son auteur, parce qu'il est peut-être là le vrai roman. Friedrich Glosser est né le 4 février 1896 à Vienne, de père suisse et de mère autrichienne, et c'est une famille bourgeoise aisée. Le grand-père de Friedrich a fait fortune dans les mines d'or. Le père de Friedrich, lui, est prof de français. D'ailleurs, l'inspecteur Stouder parle un excellent français. C'est dit dans les livres, il parle un français comme un jeune voix. Ça parle comment, un jeune voix ? On parle comme ça, châtier. Bonjour ! Arrête ça, on parle français, c'est tout ! Friedrich va connaître une enfance chaotique. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 4 ans. Son père se remarie plusieurs fois et le confie à sa grand-mère. Ado, il fume, désirant quitter le pays, et se fait arrêter. Il connaît pour la première fois la prison et les détenus. Il écrira plus tard s'être immédiatement senti à l'aise avec ces gens-là. Et à partir de cet incident, les relations avec son père seront difficiles. Accrochez-vous, parce que là, je vais commencer à enchaîner. À 17 ans, il fait sa première tentative de suicide. Il en fera 5 en tout. Il va faire l'armée, être critique littéraire. Il va abandonner ses études pour mener la vie de Bohème. Il rejoint le mouvement Dada. Il commence à se droguer à l'éther. Son père refuse de rembourser ses dettes. Il est placé sous tutelle. Il devient garçon laitier à Genève. Puis antiquaire à Zurich. Contracte une tuberculose pulmonaire. Et traité à la morphine. Donc si t'as suivi, Julien, il devient accro à la morphine. Il s'enfuit de désantox. Est pincé pour vol de morphine. Est placé en hôpital psychiatrique. On lui diagnostique un début de démence. Il devient journaliste. Habite un moulin abandonné. Puis prison. Puis légion étrangère en France. Puis en Algérie, au Maroc. Il est accusé de corruption. Tente de se suicider. Puis il est plongeur au Grand Hôtel Suisse de Paris. Puis il devient mineur en Belgique. Il tombe malade. Devient infirmier. Un soir, il a une crise de folie à cause de la morphine. Et met le feu à sa chambre. Donc hôpital psychiatrique. Prison. Tentative de suicide. Et je vous jure que je peux continuer comme ça encore longtemps. Les enfants, ne prenez pas de morphine. En décembre 1936, il publie l'inspecteur Stouder. En 1937, le royaume de Matos. Deuxième roman d'inspecteur Stouder qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Ce livre est très mal accueilli par les autorités bernoises puisque l'intrigue se déroule dans un hôpital psychiatrique du canton. Et que quand on lit le livre, on se dit que l'enfer, c'est peut-être plus confortable. Gloser est prolifique, il publie d'autres ouvrages, gagne des prix, se marie avec son amoureuse Berthe. Tout semble aller enfin pour le mieux. Mais c'est sans compter les autorités suisses qui ont pris des mesures pour bloquer l'immigration juive. Et ça pose pas mal de problèmes pour le mariage car Berthe Bendel est une orpheline élevée par une famille suisse. Mais qui a conservé sa nationalité allemande et elle n'arrive pas à obtenir un certificat de race aryenne. Mais bon, le mariage va enfin se faire quand, la veille de la cérémonie, Gloser est victime d'une crise cardiaque lors du repas familial. Il meurt deux jours plus tard, il ne se mariera donc jamais puisqu'il est mort. Il ne verra jamais également le film qui sortira l'année suivante et le rendra célèbre. En se plongeant dans la vie de Gloser, on comprend les thématiques des enquêtes de son inspecteur Studeur. Ça saute aux yeux. Il aborde souvent la question des enfants maltraités, des prisons, des hôpitaux psychiatriques, de la paysannerie, de la bourgeoisie, de la police, la liste est longue. C'est une Suisse sombre, pauvre, mesquine, violente et divisée, extrêmement bureaucratique et frappée par la crise économique. On est dans l'entre-deux-guerres. C'est d'ailleurs ce que dit Anne-Marie Baranovski dans sa thèse. Selon elle, la Suisse de Gloser est un monde cloisonné, hiérarchisé, réparti en trois groupes inégaux et inconciliables entre eux. Il y a d'abord les nantis, les prolétaires et les marginaux. Les nantis regroupent les propriétaires fonciers, les affairistes, ceux qui ont su anticiper les crashs boursiers et aussi les fonctionnaires d'un certain rang, commissaires de police, juges d'instruction, administrateurs. Ils sont dépositaires de l'autorité et gèrent l'argent public dont ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs homologues. Être nantis signifie non seulement savoir préserver ses biens, mais s'enrichir aux dépens de la communauté. Comme le fait Ongerlot dans Der Tchinesse. Il gère l'asile chargé de recueillir les chômeurs sans abri. Cynique, il affame ses pensionnaires et vit confortablement. Les nantis disent clairement que les pauvres sont responsables de leur pauvreté et n'arriveront jamais à s'en sortir. C'est leur destinée. Par contraste, les prolétaires, petits employés, domestiques, les working poor d'aujourd'hui, vivent dans une précarité qui les détruit à petit feu. Ils doivent s'en sortir, faire vivre leur famille. Et ça les pousse à bout et parfois, malgré eux, à la criminalité ou au suicide. Enfin, tout en bas de l'échelle sociale, mais vraiment tout en bas dans les tréfonds de l'échelle sociale, ce sont les marginaux. Eux, ils ont la misère matérielle. Et en plus de ça, l'absence de structure familiale, donc d'existence sociale. Il y a les chômeurs dépourvus de tout, les jeunes orphelins ou enfants naturels, donc nés hors union, rejetés et maltraités en raison de leur état civil. Ils sont placés dès l'enfance comme valet de ferme et ils sont ensuite placés à l'asile ou sombre dans la petite délinquance, vol de nourriture, vagabondage. Gloser les présente toujours sous un angle positif, à l'image d'Erwin Schlumpf dans le Brigadier Studer. Car en dépit des petits larcins qu'ils ont commis, ce sont des personnages purs, bien plus droits que ceux qui les ont condamnés. En fait, leur salut vient du fait qu'ils ont réussi à conserver leur humanité en dépit des privations matérielles et affectives. Gloser appartient en fait à ces trois mondes, donc il sait de quoi il parle, il connaît cette Suisse. Il a de la tendresse en fait pour tout le monde, pour ces trois classes et même souvent pour les nantis. Attention, pour prendre un exemple, je vais spoiler la fin du film. Je vous laisse trois secondes pour mettre sur pause ou quitter la vidéo. J'ai ma petite chemise banane, mais c'est un thème plus léger. Donc dans la fin du film du Brigadier Studer, il se trouve que le meurtrier est l'homme le plus riche et le plus important du village. C'est le maire. Mais il était lui-même victime d'un chantage. Il a fini par craquer et tuer celui qui le faisait chanter pour obtenir de lui de l'argent. Et Sage Studer le comprend. A la fin du film, alors que le maire est démasqué, ce dernier se suicide au volant de sa voiture et au dernier moment dit à Studer de sauter de la voiture. Dans le livre, Studer fera passer ça pour un simple accident et ne dénoncera pas le maire aux autorités afin de protéger son honneur et celui de sa famille. Studer pense d'abord aux gens avant de penser aux institutions et peu importe le statut social de la personne. Studer ne prétend jamais agir en redresseur de torts, en punicheur face au système. Je les tuerai tous. Il se pose en individu honnête, affirmant son humanité au sein de la déshumanisation érigée en principe social. Il agit avec humanité. Il rend de l'humanité aux gens. Adieu, Herr Studer. Adieu. Und, äh, excusez, Herr Studer, j'ai Sie noch eines wollen fragen. Ja? Wieso haben Sie sich der ganzen Sache so angenommen? Sie hat doch alles gemeint, die ganze Geschichte sei erledigt. Und Sie ist es doch eigentlich nichts angegangen. Hm. Frag, Schlumpfli. Ob es mich etwas angegangen sei? Weisst du, so eine Sache geht alle ein bisschen an. Ja, hat da etwas nicht gestimmt. Sicher nur an einem kleinen Fleckli. Wenn wir dann eben die ganze Welt anschauen. Aber auf die kleinen Sachen kommt es vielleicht eben gerade an. Auf die kleinen Sachen? Ja. Und dort, wo die kleinen Sachen nicht stimmen, dort stimmen auch die Großen nicht. Schon gut, Schwester. Sie gehen jetzt. Eh boh. Schlumpfli. Adieu, Studer. Denkt daran, gell? Ja. Adieu, Studer. Und wir danken bei Ihnen. Ja, ist gerne gegangen. Und wir danken bei Ihnen. Enfin, il y a pas mal de théories qui expliquent que l'inspecteur Studeur, en fait, est le père que Glosser aurait voulu avoir. Pas ce père strict et inaccessible qui le jette en pâture aux institutions, mais un bon gars, ouvert et compréhensif, qui se soucie des plus faibles et tente de trouver des solutions, de mettre fin aux injustices. Donc au final, Studeur est probablement un mélange de figures paternelles idéalisées et de symboles de justice. Deux choses qui ont manqué à Glosser dans sa vie. Bon, dans cette vidéo, on a compris un peu cette éthique du bon flic représentée par l'inspecteur Studeur. On a fait cette vidéo, évidemment, suite à notre vidéo sur les internements administratifs, qui décrivait cette Suisse de l'entre-deux-guerres, cette Suisse particulièrement terrible. On l'a vu, Glosser, à travers son inspecteur, nous montre la face sombre de la Suisse de l'entre-deux-guerres. Une Suisse décrite comme pauvre et mesquine, sombre et dure, où il n'y a pas de morale. L'individu qui n'est pas porteur ou générateur de richesses ne compte pas et est broyé par les institutions. Studeur remet un peu d'humanité dans tout ça. Dans sa modeste mesure, il fait figure non seulement de détective, mais de juste. Ce personnage de fiction marque les esprits, surtout du côté germanophone. Et les adaptations s'enchaînent. Il y aura un deuxième film. Celui-ci sera tiré du roman Meurtre à l'asile. Film qui sera par la suite adapté au théâtre de Berne. Heinrich Gretler, qui joue l'inspecteur Studeur, va vraiment devenir la figure de l'inspecteur dans les films et les pièces de théâtre en Suisse. Il va jouer dans ce film-là, celui-là, celui-là, non pas celui-là, et celui-là. Dans les années 2000, la télévision suisse tente une version 2.0 de Meurtre à l'asile avec une femme. Dans le rôle de l'inspecteur Studeur, Jacob s'appelle donc désormais Claudia et est joué par Judith Hoffman. Évidemment, il n'y a plus la fameuse moustache, puis il y aura encore une adaptation en 2007. Et l'inspecteur Studeur, c'est aussi les BD du graphiste zuricois, Hannes Binder, qui sont top, je vous les recommande. Binder qui illustrera le film documentaire de Christophe Kuhn sur Glauser. Les romans de Glauser continuent d'être réédités et sont encore lus aujourd'hui. Il y a même le prix Glauser qui récompense la meilleure fiction policière. C'est le prix de romans policiers germanophones le plus important. Bonsoir à la chose. Une consécration post-mortem pour notre auteur un peu torturé, qui aura construit l'éthique du bon flic helvétique. D'habitude, on termine ces vidéos en vous posant des questions pour réfléchir sur la moralité de tout ça. On a déjà fait un peu ces questions dans l'épisode sur les internements administratifs. Donc moi, j'ai simplement envie de vous demander, vous, quel personnage de la littérature ou des films ou des BD de la culture suisse vous ont inspiré. Et on pourrait même faire un épisode dessus. Donc n'hésitez pas à nous marquer ça en commentaire. On espère qu'on vous a donné envie de lire les aventures de l'inspecteur Studeur. Malheureusement, ils ne sont pas tous réimprimés. Mais ça se trouve quand même assez facilement dans nos bibliothèques suisses. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Et nous, on se retrouve tout bientôt. Qu'est-ce qu'il y a les dents jaunes, les doigts jaunes, les yeux jaunes et les poumons jaunes ? Un canarii !